L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Nous avons entendu hier la réponse de Jésus sur le grand commandement, l'amour de Dieu et du prochain. Ce premier commandement est celui qui soutient tous les autres. Le sacrifice, pour être bon, doit être accompli par amour. L'épisode du pharisien et du publicain illustre justement ce qui se produit si l'amour et l'humilité ne sont pas mis au centre de notre vie. Le pharisien accomplit tous les commandements, sauf celui de l'amour. L'ensemble de son action en est discrédité. Au contraire, le publicain qui peine dans son chemin quotidien à observer les commandements se rend pleinement disponible à la grâce de Dieu, précisément parce qu'il a fait le peu qu'il pouvait, avec amour et humilité. Accueillons à nouveau cette invitation à remplir toutes nos actions, nos paroles et nos pensées d'amour et d'humilité. Mon Seigneur, je crie de toi, écoute, ma voix, dans la nuit, l'écoute, ma prière. Dans l'oreille, l'entend monter le cri de mon cœur. Ô Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsisteront, les fois tu pardonnes, ta miséricorde, ta miséricorde, sans cesse de me relève, j'espère le Seigneur. De toute mon âme, j'attends sa parole, et j'espère en mon Dieu. Dans la nuit, plus qu'un meilleur ne guette le jour, qu'un meilleur ne désire l'aurore. Ô mon âme, j'espère en Dieu, attends le Seigneur, et de lui tu trouveras la grâce, et de lui est l'amour, il est ton salut, c'est lui qui te sauve, de toutes tes offenses, espère le Seigneur, espère mon âme, attends sa parole, et espère en ton Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501